Madagascar utilise 4 codes couleurs pour alerter en cas de cyclone. Il s'agit des niveaux de vigilance diffusés par la Direction Générale de la Météorologie en cas de cyclone ou en cas de mauvais temps. Ils permettent à la population d'évaluer les risques à venir. Les couleurs utilisées sont le vert, le jaune, le rouge et le bleu. L'alerte verte est une mise en garde contre les risques cycloniques. Elle prévient la population d'une ou plusieurs localités qu'une perturbation cyclonique évolue dans la zone. Elle présente un danger sans pour autant qu'un délai puisse être indiqué de façon précise pour les districts concernés. En général, l'alerte verte est lancée 2 à 5 jours avant la catastrophe dans les localités concernées. Que faut-il faire en cas d'alerte verte ? La matière de situation ici est une grande présidentielle. Elle parle en l'alerte verte, des Huracan-Jankes et des Marshalls comme la terre. Elle parle d'alerte verte et relâchent dans la zone de scrutinale. Elle parle de l'alerte, des Huracan, des Huracan et des Huracan etc. Elle parle d'alerte de cette zone. Elle parle d'alerte de reposition. Elle parle d'alerte de l'alerte de la proposition de la reposition. Elle parle d'alerte de tout le parallèle. Et surtout, écoutez les informations sur les chaînes radio-télévisées pour connaître l'évolution de la situation. Le deuxième niveau d'alerte est l'alerte jaune. Il s'agit d'un avis de menace. Elle signifie que la menace se précise et qu'il y a un danger pour les districts concernés dans les jours qui viennent. En cas d'alerte jaune, il faut se mettre à l'abri, abandonner les maisons qui se trouvent près des eaux, rejoindre un endroit sûr, faire des provisions suffisantes pour les jours à venir, stocker de l'eau en quantité, cesser toute activité maritime, mettre les bétails à l'abri, bien noter et enregistrer les numéros d'urgence et toujours suivre les informations sur les chaînes et radios de télévision. Maintenant, parlons de l'alerte rouge. Elle est lancée quand le danger est imminent. Elle signifie que la probabilité d'une forte pluie dans les 12 heures qui suivent est supérieure à 70% selon les explications du service de la météorologie. Les effets du cyclone, comme les coups de vent fort, les pluies diluviennes et les marées de tempêtes constituent un danger pour les populations concernées. Que faut-il faire en cas d'alerte rouge ? Il ne faut pas non plus oublier d'éteindre les courants pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit. Enfin, il y a le code bleu. Le niveau bleu est ce qu'on appelle également phase de sauvegarde, c'est-à-dire qu'un cyclone tropical vient de traverser le territoire mais qu'il faut rester vigilant. Même si le cyclone est passé, des risques de fortes pluies, de crues, de fortes houles et de vents violents sont encore possibles. Des résidus de phénomènes qui constituent des dangers persistent localement. Mais alors, que faut-il faire en cas d'alerte bleue ? Nous avons dit qu'il faut lâcher le cyclone, il faut qu'il me tente. Ça tient à l'ouge des autres. Lâcher le cyclone, un jour ou deux jours après, il faut tout rentrer. Des années, nous avons dit que le cyclone est mille miles. Il faut être vigilant, apprenne le passage. Les cyclones de ce petit-là, c'est fantastique qu'on rentre loin. C'est fantastique qu'on va être neutre, c'est fantastique qu'on tente, qu'il y a des brûlements, glissements de terrain, etc. Les autorités compétentes sont aussi amenées à faire un suivi régulier des niveaux d'eau pour des raisons de sécurité et de maintenir l'état de vigilance de la population, notamment en ce qui concerne l'eau potable, les fils électriques, la montée des eaux et les glissements de terrain.